C'est un match qui débute sans grand engagement des deux équipes. Les quelques rares occasions de but du début du match sont à mettre au compte de Vitesse FC. Real Dufasso réagit et obtient un pénalty à la 36e nuit de jeu. Un pénalty transformé par Benidris Dao pour le 1 but à 0 en faveur du Real Dufasso. Un but à 0, c'est également le score à la pause. A la reprise, Vitesse tente de revenir au score, mais sans succès. Les académiciens du Real Dufasso résistent et font le break dans le temps additionnel du match. A la 95e minute, Mamadou Sawadougou, suite à une contre-attaque, inscrit le second but de son équipe. Deux buts à 0, c'est le score final de la rencontre. Une victoire méritée selon le code du Real Dufasso qui félicite ses joueurs. Ce soir, je tire mon chapeau aux joueurs. Ils se sont donnés. Ils nous ont promis une victoire. Ce soir, ils l'ont fait. Donc, je pense que le match aussi n'a pas été facile face à une équipe de vitesse vraiment jouée. Voilà, qui nous ont donné vraiment du fil à rétorque. Je pense qu'ils n'ont pas démérité. Voilà, mais cette victoire aussi pour nous, c'est bon pour la suite et c'est bon aussi pour le moral. Je pense que c'est les cinq dernières minutes, voilà, puisque à un certain moment, on a constaté aussi que l'adversaire avait lâché un peu physiquement. Et nous avons profité aussi pour essayer d'envoyer le bloc un peu plus haut maintenant et chercher un deuxième but pour faire le hold-up. Mais je pense que les enfants ont bien compris et ils ont fait le hold-up aussi. Pour l'entraîneur de vitesse FC, c'est une défaite qu'il faut prendre avec philosophie et travailler à part faire les lacunes. Ce soir, on pensait se rattraper, mais on a été cueillis à France aussi par un pénalty imaginaire. Mais c'est le foot, on ne peut pas dire que c'est ça qui a fait le déclin. Mais on doit se concentrer pour faire tout, ne pas perdre. Ce match est fini, c'est fini, donc on va se concentrer encore pour les matchs à venir. Puisqu'on a eu trop, trop d'occasions, même contre RCK aussi, c'est le tel à même. Même si on a eu beaucoup, beaucoup d'occasions, on n'arrive pas à concrétiser. Et si le foot ne marque pas aussi, si l'adversaire gagne, tu marque aussi, ça te sombre aussi directement. Mais je pense qu'on va courir sur l'entraînement. Avec cette victoire, L'Oréal du Faso avec 7 points se classe à la 8e place après 5 journées. Coup d'arrêt pour vitesse FC qui après un bon début de saison se retrouve à la 10e place avec 6 points et un match en retard.